Sur le terrain, il n'y a pas d'amis, tu donnes tout et pour y arriver, celui qui se met devant ton chemin, tu l'as détruit. C'est ça ce qui s'est passé à cette époque-là, mais tout ce qui s'est passé sur le terrain est resté sur le terrain. Après qu'on franchissait la ligne blanche vers la vestiaire et sur la réception, c'était un pote, quelqu'un que tu connaissais, il te met bien de jouer contre lui parce qu'il y avait cette intensité, cette adrénaline, cette bagarre. Mais après, il te met bien parce qu'il te met bien de faire un gros câlin, de serrer entre tes bras et de voir quelques biens avec lui et rigoler du match. Ouais, après, je peux dire, et Coudemore, tu vois, Coudemore, c'était, je le jouais, voilà, on le jouait deux fois l'année, tu vois, deux fois l'année, et des fois, quand on arrivait après, tu sais, un quart et final, un peu plus, mais c'était un mec très dur, tu vois, très âpre, et qu'il aimait le chocolat, et voilà, et donc, ça a été, c'était, c'était un bon moment, c'était un bon moment, mais après, dès que l'arbitre sifflait, c'était tout impossible parce que, bon, on vivait des choses différentes, et autour, voilà, d'envers, et on parlait, voilà, du match et de tout, de rien.